Salut à toutes et à tous et bienvenue à La Bonne Auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. Merci de nous rejoindre, nous sommes très contents de continuer ces aventures. On a pris une semaine de plus, mais bon, c'est parce que le carlendrier, tout ça, il n'y avait pas d'épisode vendredi, mais bon, on est content de se retrouver. Et aujourd'hui... Il y en avait un mercredi. Quoi ? Il y en avait un mercredi. C'est vrai, avec Dien Drax. Et d'ailleurs, oui, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à la première session de Dien Drax. Vraiment, le cast a croulé sous les compliments et les éloges. Eva, notamment, on avait trop hâte que vous découvriez Eva parce que nous, on la connaît avec Max depuis longtemps et c'est une merveille. Et là, tout le monde a fait « Oh là là, mais elle est trop forte ! » Et oui, elle est trop forte. Et encore, là, elle s'échauffe dans la première session. Vous allez voir session 2 et 3, mais c'est une merveille. Donc, on est très contents. Et en plus, le cast, toutes les Drax et King qui sont autour de la table, c'est un bonheur pour tout le monde. Donc, vraiment, merci beaucoup pour votre accueil. Mais bon, là, on reprend la bonne vieille compagnie du Baluchon. Et aujourd'hui, nous avons un sponsor, mais c'est nul. Les nuls. Les nuls. Les nuls. Pour des cheveux moins bien que la semaine dernière. Non, non, attends, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Ah, exact. Donc, je disais, nous avons un sponsor aujourd'hui. On est très heureux d'avoir ce sponsor parce que le sponsor, c'est nous. C'est la bonne auberge parce qu'à partir de demain, lundi, nous ouvrons notre boutique. Merci à Elo qui nous a aidé à la mettre en place, à la faire tourner, qui a designé les produits, qui a fait les tests, les machins. Vraiment un énorme travail et on est très, très contents de ce que ça donne. On est content de… On a hâte de vous la faire découvrir. Ça ouvre demain et je vais passer la parole à Max parce que c'est plus lui, le spécialiste du sujet, en tout cas autour de la table. Alors, la spécialiste, c'est Elo, clairement, c'est elle qui a tout fait. Moi, j'ai validé des trucs et j'ai fait « Ah ouais, c'est bien ça ! » Donc, clairement, comme tu le disais, je le dis aussi, merci à elle. Labonneauberge, jdr.fr, tout simplement. C'est ça. Voilà, on a plein de nouveaux modèles. Par rapport, on sait que vous êtes nombreux et nombreux à avoir loupé la première session de merge qu'on avait faite, qui était de la précommande, dont on était très contents aussi. Mais là, du coup, c'est un shop qui sera ouvert toute l'année et où, normalement, il y aura de l'approvisionnement régulier. On a choisi, je commence avec ça, on a choisi un partenaire particulier pour cette boutique qui s'appelle Tipop. On en est ravis. Tipop, n'hésitez pas à aller voir, il y aura une page dédiée dans le site pour vous expliquer pourquoi et comment on a choisi ce partenaire. Mais pour résumer, c'est un fournisseur qui est éco-responsable, qui priege aussi les valeurs humaines. Donc, on sait que les produits que vous allez commander et qui sont sur notre boutique ont été produits dans des bonnes conditions. J'en ai quelques-uns ici pour vous montrer. Une des nouveautés, c'est qu'on a désormais des modèles féminins parce que la précédente session, c'était que des unisex. C'était pratique. Mais là, on a un petit t-shirt coupe échancré, un petit peu. Slush, sludge, sludge, c'est du métal. Sludge, c'est du métal. Rien à voir. Mais ça ressemble. Le terme ressemble, oui, je ne suis pas un expert du prêt-à-porter. Une couleur aubergine. Et regardez, une nouvelle couleur aubergine. Elle est pas mal. Donc, on a les nouveaux hoodies qui sont doux aussi. Est-ce qu'il est doux à l'intérieur ? Est-ce qu'il est doux à l'intérieur ? Lisa. Lisa. D'une assistante douceur. Oui, il est doux. Et s'il n'était pas doux, tu l'aurais dit ? J'aurais fait… Non, c'est un pull léger. Non, non, il est doux à l'intérieur. Ça a l'air doux visuellement. Oui, oui, regarde. C'est visuellement doux. Ça se voit que c'est doux. Ça brille un petit peu et tout. Oui, les tissus sont bien… En fait, comme les précédentes commandes, c'est vraiment tellement confort que parfois, on se dit, je l'ai mis trois jours d'affilée, là. Allez, il faut que j'arrête. Un débarqueur. Pour aller avec vos chemises à carreau, évidemment. C'est été, là, pas mal. Oui, exactement, modèle d'été. Et puis, on a aussi des nouvelles couleurs pour changer un petit peu. Parce que le noir, les guicos, là, c'est bon. Du rose. On a du rose. Du rose. Rose pâle. Du rose. Il y a un pull qui a été réservé. Il y a un post-it. Réservé. Il est glo et non. C'est parce qu'on va faire les petites séances photo après. C'est pas génial. Couleur ivoire, crème, je veux dire. Oui, crème, crème ou rose. Oui, vas-y, vas-y. Prends-le. Super. Couleur os. On avait fait un formulaire avec des questions de quel type de produit vous aimeriez voir. Effectivement, là, on n'est pour le moment que sur du prêt-à-porter. On va rajouter des choses au catalogue. Mais voilà, vas-y, présente-le à ma place, je t'en supplie. C'est, attention, une... Attends, pardon, il est... Nape. C'est une nape. C'est pour faire ses aubergines. Voilà, exactement. Il y a plusieurs couleurs, là, je vous en montre quelques-uns. Vous pouvez aller voir sur le site. Il est disponible. Il y a plein de couleurs à chaque fois. Il y a des déclinaisons, etc. Elodie nous a fait tout un tas de petites fiches produits qui sont très claires, qui sont bien expliquées. Attention, cependant, regardez le guide détail. Parce que sur certains modèles, on a trouvé que ça taillait un tout petit peu petit. Donc, assurez-vous quand même de... Il s'attache et se détache. Qu'est-ce que ça coulisse ? Alors, je ne pense pas. Où sont les issues de secours, si c'est vrai, Elisa ? Hop, vous remettez ici. Et ça se règle. Non, mais continue, vas-y. Ouais, bah tiens, je te le laisse, du coup. Donc voilà, on vous en a montré quelques-uns. Il y en a plein d'autres. On a prévu, évidemment, d'ajouter des modèles, peut-être en fonction des campagnes, etc. Peut-être en format saisonnier, on ne sait pas encore. Tout ça, elle est beaucoup plus vite que je l'imaginais, parce que Elodie est très efficace. Voilà, tout simplement. Donc, on est très contents. Ce sont des modèles qui sont, du coup, fabriqués à la demande et qui vous sont livrés directement chez vous. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Allez voir. Faites-vous votre idée. Faites-nous des retours. Les frais de port sont offerts à partir de 90 euros. Voilà, je me déteste pour avoir fait cette annonce à la fin. Mais voilà, je fais quand même un tout petit annonce par rapport au financement participatif où il y avait du merch dedans. Ce qui est sur la boutique n'inclut pas ce qui était dans le financement participatif. On est en cours, on avance. Là, on a reçu les affiches. Elles sont très, très belles. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré. On a reçu hier les nouvelles affiches. On en est très contents. On a tous les tote bags. On a plein de choses. Donc, petit à petit, on commence à avoir tout. On a les stickers aussi. Ils sont super. Il manque les carnets aussi. Il manque les carnets. Il manque les carnets de création. Exactement. Il y a un petit problème de production et les mugs aussi. Mais on avance petit à petit. Et donc, on a envie vraiment de pouvoir tout envoyer en même temps sur le financement participatif. Mais donc, les mugs, etc., ce n'est pas disponible sur la boutique pour le moment. C'est que d'autres produits. Voilà. Voilà. labonneaubergeidr.fr Spammez le lien. Allez-vous. Et puis, faites-nous vos retours. Bravo, Max. Belle présentation. Merci, Max. Voilà. Et on n'a jamais autant parlé d'un sponsor. Mais en même temps, c'est nous. Donc, bon, voilà. Non, mais bon. Faites-vous plaisir. Et puis, merci. C'était pas mal l'affiche déchirée, non ? Ouais, c'était. Wow. Petit coup de drama. Épique. Pas mal. C'était tout à fait épique. Sortie de route comme ça, je me suis. Eh bien, on va y aller. On va partir à l'aventure. À tout de suite, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes de retour. La bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches, les aventures trépidantes. Ça me fait plaisir parce que dans notre retour sur le plateau, on met le générique en même temps que vous le voyez. Et en fait, on le regarde toujours. On est toujours là. On est très prêts. Eh bien, c'est bien ce générique. Lorsque nous nous sommes quittés la dernière fois, vous étiez dans les airs, en route vers Pédra, Véladora. Après avoir fait un passage au hameau du Baluchon, où vous avez pris un peu des nouvelles, vous avez rattrapé un peu le temps perdu dans la cité condamnée de l'Enteresse. Vous avez un peu appris ce qui s'était passé pendant votre absence inconsciente. Vous ne saviez pas que vous aviez disparu pendant huit mois. Et donc, vous avez eu des nouvelles de la situation à Hyre, comment on avance sur les fragments. Viridio vous a contacté en vous annonçant la bonne nouvelle, qu'il avait trouvé le filon qui allait mener vers le quatrième et dernier fragment, qui a été récupéré par une équipe d'aventurières et d'aventuriers envoyée par Taenaris à Otus. Et il a dit, je vais trouver un moyen de le récupérer. Voilà une bonne nouvelle. Normalement, bientôt, très bientôt, les quatre fragments seront réunis. Et vous, vous êtes en route. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Ce qui ne sont pas réunis en plus, ils seront récupérés. Ils seront récupérés et détruits si vous parvenez à récupérer cette fameuse arche de l'entropie. Bien sûr. Vous êtes confiants. Bon sur nous. L'arche de l'entropie, vous l'avez appris, est a priori gardé par Kratava. Alors, je ne sais pas ce que j'ai noté, moi. Le dieu de la rancune. Ah oui. Voilà. Il aura des raisons d'être rancunier, du coup. C'est ça. Arrêtez d'écorcher mon nom ! Il est rancunier envers son créateur, littéralement. Le dieu du seum. Un petit peu, un petit peu, parce que son créateur, en tout cas son géniteur, est Manatre, le dieu mort, qu'il a eu avec le premier géant des nuages appelé Kanda. Et donc, ils se sont aimés. Mais ça n'a pas plu au père des géants, Medini, qui les a châtiés et qui a condamné, justement, ce fameux Kanda. Homophobe, tout simplement, Medini. Medini est relativement vieille école, homophobe, sale con, effectivement. Et il a condamné Kanda, son fils, à être enfermé éternellement dans une forteresse de glace, sur le plan élémentaire de l'air. Et Manatre en est sûrement mort de chagrin de cette histoire, puisqu'il n'a jamais réussi à libérer son maman de sa prison. Et de ses larmes de tristesse et de colère est née une entité appelée Kratava. C'est son fils, mais bon, souvent avec les divinités, ça ne se passe pas comme en cours de biolo. Parfois, une larme peut créer un individu. Non, c'est possible. Oui, oui, c'est possible. Voilà. C'est juste une... Je l'ai lu sur Internet. Une gougoute suffit. Une gougoute suffit. Ça, c'est vrai. C'est la même définition de une gougoute. Oui, c'est vrai. Une gougoute. Voilà. Et donc, Kratava vivrait actuellement sur le plan matériel en Pandoc. C'est vrai que cela coule douce, j'ai oublié. Il a l'air de cela couler douce sur le plan matérios. Et a priori, dans ce lieu particulier appelé Pedraveladora, vers lequel vous êtes parti, après une téléportation, bien que peu de confiance de la part de Krat dans son propre sort, mais tout s'est passé exactement comme prévu, sans accroc. Et ensuite, vous avez terminé la dernière distance, la dernière partie de ce voyage, à dos de Macaï, la Cantica Élie, et Sénéca, qui vous a mené. Et là, vous êtes donc aux abords de Pedraveladora. Je vous disais, c'est donc littéralement, le nom veut dire pierre volante, et c'est vraiment ça. Bon, c'est des grosses, grosses pierres, quand même. C'est des très, très grands massifs rocheux, presque des montagnes qui sont volantes dans les airs. Vous constatez que vous avez monté en altitude à peu près 1000 mètres, donc l'air est assez froid, le vent balaye vos visages. Et vous voyez que c'est comme effectivement une petite ville, mais qui serait morcelée en des dizaines et des dizaines de morceaux, de pierres, de roches volantes dans les airs. Donc ça flotte, ça lévite, mais il y a quand même du mouvement. Il y a des nuages qui sont très étirés, qui parcourent ce lieu dans les airs. Et vous voyez, vous distinguez des silhouettes, il y a visiblement des entités, des êtres qui ont l'air de vivre dans ce lieu. C'est une ville ? Ce n'est pas une ville, il n'y a pas de bâtiment, mais c'est habité, visiblement. C'est comme une montagne qui aurait des oiseaux qui nichent, ce genre de choses, c'est habité. Vous vous approchez et vous remarquez quand même que Seneca est un peu en difficulté, mais ça a l'air d'être une conduite qui n'est pas forcément évidente, un peu ardue. Elle fait beaucoup de manœuvres sur son petit tableau de bord en bois, de tirer des poulies et des cordes et d'activer des mécanismes pour que la quantique à Elie arrive. Et elle se tourne vers vous. Alors mes petits culs, dans quelle direction vous voulez que je vous amène ? Vous voulez qu'on se pose quelque part ? Où tu peux ? Il n'y a pas d'accueil j'imagine ? Je ne sais pas, j'avoue je ne suis jamais venu ici parce que vous avez remarqué, elle est toujours en train de tirer ses poulies, vous avez remarqué c'est turbulent. Je pense à le sentir dans les genoux. T'as tes bottes pour voler ? A priori, oui. Dans tes tunes, normalement. Et toi aussi ? Oui, mais c'est peut-être plus pratique qu'on reste sur la quantique à Elie jusqu'à ce qu'on trouve un représentant ou un temple. Peut-être qu'on peut essayer de repérer un temple. Oui, on pourrait faire des petits tours autour. Très bien. J'imagine que ce serait peut-être le plus haut possible. Il domine un peu le... Ou le plus grand rocher. Ou le plus grand rocher. Est-ce qu'avec une œil comme ça, ça monte pas mal ou est-ce que c'est étalé à peu près ? C'est assez étalé. Ça doit prendre une distance de peut-être cinq kilomètres. Et il y a différents niveaux. Et même entre les différents niveaux, vous voyez que les rochers ne restent pas stationnaires. De temps en temps, ça monte. D'accord. Par autre moment, ça descend. Et ça évolue constamment. C'est constamment en mouvement. Et en termes de verticalité ? En termes de verticalité, je dirais que ça doit bien prendre 500 mètres. D'accord. Voilà. Et là, vous êtes dans les premières couches en bas, je dirais. Oui. Tu penses que c'est le même sort, tu sais, pour la ville suspendue à Ferrum ? La même chose ? Comment ça vole, ça ? Vraiment, c'est à moi que tu demandes ? Je pense que c'est pareil. C'est un gros arbre. Donc, il y a des constructions dessus ? Non. Non, pas du tout. Non, non. Non, non. Il y a de la roche et… Des sortes de grottes, des trucs ? Ouais, il doit y avoir ça. Il doit y avoir des grottes et des cavités dans lesquelles les habitants… Oui, donc des temples… Pas sûr, en fait, quoi. Il y en a… Comme vous observez, vous essayez de discerner est-ce qu'il y a des habitations et ce genre de choses, vous observez qu'il y a des vestiges de construction de bâtiments, mais qui sont d'une dans un style architectural qui vous est totalement inconnu et de deux qui sont pétrifiés. C'est-à-dire qu'à travers les âges, visiblement, en fait, c'est devenu de la pierre, c'est devenu de la roche. C'est comme figé dans le temps et dans la pierre. Donc, il n'y a pas réellement de bâtiment. Il y a juste des endroits, des indices, des traces de « il y a eu des bâtiments, il y a eu des constructions ». C'était, effectivement, très probablement une ville à une époque, mais vraiment, maintenant, c'est redevenu. Et puis, il y a eu l'érosion et on est à l'altitude, il y a énormément de vent. Donc, c'est très… c'est poli, c'est stratifié. On ne voulait pas qu'on se pose là et de toute façon, on peut toujours repartir après, si on veut aller plus haut. C'est compliqué d'atterrir ? Non, mais ne t'inquiète pas, je connais quand même mon métier. Ah bah oui. Mais après, une fois sur un rocher, on ne va pas avoir du mal à… Mais comment tu veux choisir un rocher plutôt qu'un autre pour l'instant ? Il faut bien commencer quelque part. Merde. Enfin, à ton avis, est-ce que ce sera compliqué après de repartir, d'aller sur un autre rocher ? Oh non, non, non. Moi, je saurais me débrouiller, il n'y a pas de problème. Bah oui. Et puis, regardez, regardez. Elle pointe du doigt et elle attire votre attention vers le fait que plus vous vous accoutumez au lieu, plus vous observez une forme de… pas d'organisation mais d'ordre peut-être, dans le sens où c'est presque aménagé. Il y a, entre les rochers plus gros sur lesquels on peut probablement exister… Vivre. Oui, vivre tout simplement, il y a des rochers un petit peu plus petits, de plus petite taille, qui ont l'air de faire des… une cabane à crottes. Non, non. Ne nous penchons pas sur celui-là. Il n'y a que des piges. Sur lesquels, a priori, on peut peut-être sauter de l'un à l'autre pour se déplacer d'un… Ah ouais, ça a l'air de faire des agiles. Et c'est bon… Moi, tu risques rien si tu te foires. Il doit y avoir un petit peu de pratique et il faut probablement se prémunir un petit peu et se concentrer. Mais il y a des chemins entre les différents gros rochers sur lesquels on peut se poser un petit peu plus. Comme vous voulez, on peut le faire à pied, effectivement. Au moins, peut-être posons-nous là et regardons un peu un premier contact, un premier… Oui, à quoi sortons-nous ? Elle baisse l'altitude de la Cantica Élie jusqu'au rebord d'un rocher assez impressionnant. C'est bon, vous pouvez descendre. Il y a un petit escalier en bois qui se met sur le côté de la Cantica Élie. Bon, ça bouge un petit peu, mais bon, ça va, vous y arrivez sans problème. Donc, vous êtes sur ce grand rocher. Les nuages autour de vous continuent de défiler. Ça me donne le vertige un peu quand même. Je m'accroche un peu à toi. D'accord. À la tunique. Moi, je ne peux pas voler si jamais je tombe. Ils sont gros, les rochers. Il y a quoi en dessous ? Ils peuvent voler, ils ne peuvent pas récupérer. Le vide ? Il y a 1000 mètres de… Je préfère ne pas tomber. Oui, oui. De l'altitude. Justement. Non, mais ils peuvent voler avec toi, te transporter. C'est pour ça que je m'accroche à lui. Alexandre, il est là ou pas ? Oui, Alexandre, il est là. Il est là ou pas ? Oui. Il l'observe. Tu sens, Isaïe R, qu'il y a une petite tension dans ta cape sur la gauche. Tu tournes et tu vois qu'Isaïe R, il la tient. Trépide ? Trépide, tient ta cape comme ça. On te tient tous. Il y a garde par terre. Il tient ta poche. Je vais mettre une corde autour de moi. Cela dit, il y a des gens qui font ça pour grimper les montagnes. Ils sont corps de tous. Du coup, s'il y en a un qui tombe, on tombe tous. Toi, tu as une corde en plus. Oui, j'ai ma rope of climbing, mais… C'est quelqu'un qui vole. Vu que corbe est… La force de vol, la force de propulsion, elle est… Infini ? Ou si tu as un lourd poids, tu peux… C'est un peu comme si je courais ou quoi, tu vois. Fais ralentir, au pire. C'est du coup, on est beaucoup pour porter notre poids. J'ai les bottes. Oui, mais… Sinon, on ne va pas tomber. On ne sait jamais. Imaginons Kratava, je te rappelle. Il fait aussi un peu des ouragans, je ne sais rien. S'il nous fait un coup de vent et qu'on tombe. Et on… Tu n'as pas de vertige, toi. Je pense qu'en tout cas, je peux facilement porter Mina et Trépide. Ce n'est pas un souci. C'est comment autour de nous ? Le ciel ? Précise ta question. On a débarqué de la Canticalie. Oui. Et c'est genre… Un peu plat, un peu… Oui, c'est relativement plat, en fait. C'est un truc que vous notez aussi. C'est assez remarquable parce que c'est comme des plateaux. Évidemment, il y a du relief et il y a des petits rochers par endroits. Mais il y a quand même… La majeure partie de l'espace est assez plane. Et vous pouvez circuler sans problème. C'est pas… C'est pas particulièrement difficile de marcher. Ce qui est juste un peu déroutant pour l'instant, vous n'êtes pas encore accoutumé. C'est qu'il y a effectivement cette sensation d'être presque sur un lit d'eau. Vous savez, les waterbeds là où on est un peu… C'est constamment en train d'ajuster votre assiette. C'est pas… Donc pour l'instant, vous êtes un peu… Je la gerbe. En plus, il n'y a pas vraiment d'horizon. Vous voyez juste des nuages passer. Et c'est un peu déstabilisant. Tu vois, tu es ici ? Ah ouais ? Ça fait quoi ? Je ne sais plus mais… D'accord. Quand on est dans un endroit comme ça, ça aide à maintenir son cap. Ah bah super. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les yeux et le cœur ne disent pas la même chose. C'est très beau dit comme ça, mais… C'est pas bon. C'est pas bon. Je le note. Mais voilà, en fait, là, le cerveau ne comprend plus ce qui se passe parce qu'on est à plat, en même temps, on bouge un peu. Les yeux et le cœur ne voient pas la même chose. Ils disent pas la même chose. Ils disent pas la même chose. D'accord. Bref, appuyez ici et peut-être que vous serez moins… D'accord. …barbouillé. D'accord. T'es barbouillé, toi, c'est ça ? J'ai la gerbe, oui. Moi, je me sens moins barbouillé, déjà, là, tu vois. Quoi ? Ouais, ça fonctionne. Bon, pour le moment, on ne risque rien. Tu vois que… Tu vois qu'ils sont barbouillés. Tu constates qu'ils sont barbouillés. Le peuple est barbouillé. J'ai de barbouillé. En revanche, tu vois que… Légèrement sur la droite, un petit peu en hauteur. Il y a trois silhouettes ailées qui s'approchent. Il y a trois silhouettes ailées qui s'approchent, le comité d'accueil. Espérez-vous. Espérons qu'ils sont sympas. Dans le doute, on sort des armes. Ils ont des ailes. Vous dégainez de la vie. Ils vont commencer à connaître, quoi, donc oui. Ils vont être sympas. Ils sont quelle taille ? Ils font quelle taille ? Ce sont des humanoïdes. Ils doivent faire entre 1m60 et 1m80. Et ils ont… C'est des aracocras. Ils ont… Oh, les petits pères ! Ils ont des… Donc, à la place de pieds, ils ont des… Ils sont très grands. C'est la tarde. Par rapport à Corvinus, il est tout petit. C'est vraiment… C'est un aracocras de nain. Et eux, ils sont… Ils sont de taille classique pour un aracocras. Et donc, ils ont ces serres à la place des pieds. Ils ont des vêtements. Ils ont même des armures de cuir. Un cuir marron clair. Avec des belles… Des belles ornementations. Et ils ont… Ils ont des physiques… D'oiseaux de proie, plutôt. Faucons, aigles. Stylés. Et ils ont de larges ailes derrière… Une grande envergure. Et ils sont tous équipés de tridents. Ils ont tous les trois des tridents dans les mains. Et… Et des casques qui sont assez profilés. Aérodynamiques. Aérodynamiques, tout à fait. Tu as dit que ça doit aider, vu le paysage, d'être un aracocras. Ouais. Pas conscient. Ils ne font pas chier à sauter sur des petites pierres, je pense, pour aller d'un pays ou d'un autre. C'est pas trop énervant. Quand tu vois un pigeon pierre, ça nous indique qu'ils sont accueillants aussi. Ils ont prévu pour les gens qui ne volent pas. Le sens des jambes. Bon signe. Vous les voyez donc arriver. Et ils sont en formation en V. Et ils se posent à une dizaine de mètres… Pour ralentir ou quoi ? Ils ont des cheveux juste le temps de se poser pendant un ralenti. Et ils se posent tous les trois. Et ils s'approchent de vous. Et vous voyez celui de tête, qui a un physique de faucon pèlerin. Enfin, un visage de faucon pèlerin, un plumage de faucon pèlerin. Bonjour. 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 Nous ne sommes pas habitués à voir des visiteurs ? Absolument. Enchanté. Nous sommes la compagnie du Baluchon. Nous sommes des voyageurs et aventuriers de Gostion. D'accord. Et nous avons appris beaucoup de légendes à propos de ce vieux. C'est magnifique. C'est vrai. Merci. Et vous êtes donc des aventuriers ? C'est ça ? Oui. Vous venez de me dire ? Aventuriers, aventurières. D'accord. Et on cherche Kratava. Vous cherchez Kratava ? On tourne un peu vers ses collègues. Ils ont une petite expression de surprise. Vous êtes sûr que c'est ça son nom ? Vous voulez dire ? Non. Ils ont un nez rouge. Et des grosses... Regarde ma fleur. Allez, c'est bon. On arrive. Kratava. Ça me donne envie de pousser cette blague. Respecte ton monde, respecte ton monde. Donc, celui qui s'adresse à vous... Est-ce que vous êtes conscient de qui vous parlez ? Oui. C'est une divinité ? On sait qu'il est très important. Mais qui êtes-vous pour... Vous m'avez dit, la compagnie... Baluchon. On a une mission dont l'importance est à hauteur de l'importance. de son statut. C'est bien dit. J'ai lu pas mal de bouquins. Un peu redondance. Le troisième livre, un peu redondance. Ouais. Alors, oui, mais... Quelle est donc cette mission ? Parce que... Vous, vous êtes qui ? Moi ? De la milice. La garde. Je suis lieutenant de la garde... Oh, c'est enchanté, lieutenant. Garde Plumage. Comment ? Garde Plumage. Votre nom ? C'est le nom de mon ordre et de ma garde. Garde. Vous voulez, monsieur garde Plumage. Je trouvais ça très joli. On retiendrait un peu. Pour vous expliquer donc, cela fait plusieurs siècles maintenant que, sur notre plan, mais beaucoup plus bas, une menace pèse sur le retour d'une archiliche. Plusieurs siècles. Vous voyez ce que c'est ? Pas du tout. Voilà. Une créature qui refuse de suivre l'ordre normal des choses et qui ne rejoint pas Ariman après sa mort. Et qui a un grand pouvoir de destruction. De destruction et de corruption autour d'elle. Une grande menace pour plusieurs royaumes, cités. Tout le monde, finalement. Et nous avons appris que Kratava était l'héritier et le légat d'un artefact puissant qui pourrait nous permettre peut-être de détruire et d'empêcher le retour de cette créature. Et nous venons humblement solliciter son aide. Très humblement. Je n'ai pas d'accès à Kratava. Vous savez, c'est une divinité. C'est notre seigneur. Il règne ici sur Pedravel Adora, comme vous l'appelez. C'est pas son nom ? C'est pas comme ça que vous l'appelez, vous ? Non, mais bon, je ne vais pas vous embêter avec le langage de la racofra. On adore apprendre des choses. C'est le langage du plan de l'air. Comment vous dites tout ? Vous dites... Comment ? C'était pas fini. Vous ne pourriez pas le prononcer genre ? Peut-être que si. Allez-y. Vous pouvez me le redire une fois ? J'ai pas bien entendu la fin. J'ai pas fait deux fois la même fois. Liv Tyler à mes yeux, mais... Je la rêve. Ça a l'air dur. On va dire Pedravel Adora. Oui, vous en faites pas. Et donc, vous n'allez pas finir votre phrase ? Je disais, c'est donc le seigneur de notre domaine. Sans vous offenser, il n'a pas pour habitude de rencontrer des terrestres. Bien entendu. Vous le venez ? N'est-ce pas ? Ah oui, bien sûr. Peut-être dans un lieu dédié ? C'est notre seigneur. Oui, il y a... Il réside dans les strates les plus hautes de Pedravel Adora. D'accord. Et nous lui rendons hommage. Mais il est rare de le rencontrer. Il est rare d'être en sa divine présence. Il est rare de ne pas avoir possible. Comme vous dites, dans les strates les plus hautes... Physiquement. Oui, très bien. J'ai compris. Et du coup, ça se situerait plutôt où par rapport à... On est sur le bon, j'oserais dire rocher. Je ne sais pas comment vous dites. Je voulais dire rocher. Pas du tout. On dit... C'est par ici, en fait ? Non, c'est tout au centre et tout en haut. C'est par là, quoi. Oui. Est-ce qu'il y aurait peut-être un autre seigneur plus accessible, une hiérarchie, un oracle, peut-être, auprès de qui nous pourrions faire preuve de bonne foi ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a des prérequis pour accéder... Le prérequis, oui, bien sûr. Et de nous remettre vos armes. Nos armes ? Et on en a très peu ? Cependant, nous serions ravis de... Mais du coup, est-ce que vous nous escortez ? Oui, si vous le souhaitez. D'accord. Parce que je ne suis pas très à laisser... Enfin, j'y tiens beaucoup, mon équipe. Sinon, vous pouvez la laisser avec la nacelle, là, derrière. Ah, ben... Pointe du doigt la quantité. D'accord. D'accord. Je suis... D'accord. On va laisser dans la nacelle. Oui ? D'accord. On va... Oui ? Vous êtes bienvenue avec la Saroé ? Absolue... Oui. Avec ? Saroé. Euh... Sénéca. Ah, non, bien. Oui, c'est laquelle ? La créature. Ah, la créature. Makaï. Ah oui. La quantité est dit, oui. Makaï ? La quantité est dit, oui. Oui. Oui, oui, absolument. Notre guide, d'ailleurs, est aussi originaire du plan alimentaire de l'air. Vous la connaissez sûrement ? Non, 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 non. J'en doute. Euh... Très bien. Donc, l'idée, ce serait qu'on laisse nos armes et vous nous montrez le chemin jusqu'à... la... Comment... Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que cette personne qu'on va rencontrer, alors ? Euh... Vous pourrez peut-être rencontrer le... Le... Le prophète. Le... Le prophète de... de Kratava. Oui. Peut-être que... Très bien. Il pourra être un émissaire pour votre requête. Très bien. Très bien. D'accord. On va déposer nos... Vous nous attendez ? Oui. Euh... Vu qu'ils savent pas ce que c'est une archiliche, est-ce que, du coup, on peut déduire qu'ils connaissent pas trop les trucs de... de... de chez nous ? Enfin, genre, en gros, c'est vraiment deux cultures très différentes ou... Je te laisse déduire ce que t'as envie de déduire. Euh... Ok. Mais j'ai l'impression que c'est un peu dans son jus, quoi. Un peu à... Si on va vers la nacelle, ils nous entendent ou pas ? Enfin, on peut... Si on retourne vers la nacelle. Bah si, on chuchote. Euh... Ce sera une... C'est à une vingtaine de mètres. Il y a beaucoup de vent aussi. Qui a le sac, ça en fait ? On en a deux. Vous en avez deux ? J'ai les armes. Normalement, on en a un chacun. Moi, j'en ai un avec pas grand-chose dedans. C'était un peu au cas où. Moi, je comptais laisser mon arbalète pour montrer pâte blanche et dire que j'ai laissé une arme. En fait, bon, c'est bon. Ah, mais ils vont voir quand même que t'as une épée. T'as regoulé la ceinture. Moi, je pose genre... Surtout pas dans un sac sans fond. Moi, j'ai trois dagues, je les mets... Ouais. Très ostensible. Mais c'est ça ! Oh, mon arbalète ! Qu'est-ce que je vais venir ? Je m'en sers tellement ! Non, c'est toutes mes dagues. Moi, j'ai l'arbalète, j'ai les dagues, effectivement. J'ai beau que j'ai beaucoup d'arbres, en fait. Euh... La Sunblade, est-ce que je tombe de la cacher sur moi ou est-ce que je la mets dans un sac sans fond ? Franchement, on garde la Sunblade. On s'en sers souvent. Mais bon, tu la caches. Autant mon arbalète vraiment la manquera à personne. Il faut se cacher des choses parce que moi, j'ai un Disguise Kit. Je pourrais essayer de cacher sur... C'est plus pour les personnes, le Disguise Kit. Pour les personnes ? D'accord. Vous voulez faire galérer un groupe de niveau 13 ? Dites-leur, enlevez vos armes. Bon, moi, j'ai mis mes dagues. Oui, pour toi qui fait que de lancer des sorts. Oui, pour toi, c'est pas un souci et pour nous, c'est galère. Je laisse mon cimetère et je mets le reste dans le sac sans fond. C'est grand, un sac sans fond. C'est pas ton cimetère qui sert à tuer des géants ? Oui, mais ça n'a pas de... Relis. Oui, oui. Donc je vais laisser... Laisse la faucille. Ma moon cycle, plutôt. Tout à fait. Le sac sans fond, c'est comme un cabas à peu près en termes de taille d'ouverture. Oui. Et après, à l'intérieur, tu as vraiment un espace. Oui, oui. Bah, je vais mettre ma dague d'Izati et mon longbow et mon giant cimetère dans le sac sans fond. Et moi, je mets Urgul. Et je montre que je laisse ma moon cycle. Et quand tu mets Urgul, c'est comme quand tu mets un toon dans la trempette. Après, il fait... Non ! Non ! Laisse-moi avec toi ! Non ! Bon, on va mettre l'épée de la trépide aussi dedans. On essaie de faire ça un peu discrètement quand même. Genre, regardez, on met tout dans un sac sans fond et... Ok. Eh ben, on va se faire tellement griller. Pas du tout. Mais la nacelle, il y a des rebords, etc. On ouvre un coffre. C'est moi qui mets dans le sac. C'est toi qui mets dans le sac ? Oui, oui. D'accord. Et moi, je pose mes dagues et je retourne direct leur parler. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vas leur taper la discute pour... Ok, très bien. Et tout est par terre et moi, je fais un oiseau et je m'en occupe. Très bien. Eh ben, fais-moi un jeu de discrétion avec avantage, avec le concours de tout le monde et les précautions que vous prenez. Moi, je fais diversion. Oui, oui, c'est pour ça que je donne avantage aussi. Pardon, tu m'as dit de faire quoi, excuse-moi ? Discrétion, stealth. Excuse-moi, je suis... Déjà, je m'enlève une arme. Je pense que je confie quand même la Sunblade à Trépide. Avec avantage. Elle n'est pas énorme et lui, il est fort à ça. Lucette. Lucette, très bien. Premier jeu de la partie, d'ici. C'est un but 7. Avec avantage, hein ? Ouais. J'utilise ma réaction. Tu peux retirer. C'est vrai ? Tu sais faire ça ? Bah ouais, j'ai le Features and Threat. Ah, on ne peut pas faire de 1 ? Bah non, attends. Non. Attends, c'est infini ce truc ? Ah non, c'est pour un attaque, un ability check. Ouais. Bah c'est une réaction, donc ouais. C'est infini. Ouais, mais elle utilise sa réaction en combat. Ah oui, oui, oui. Mais là, tu peux relancer. Tu peux relancer. Ah là, ça c'est bien. En fait, c'est les... J'aurais pu vous faire guider dans une sortie. Putain. Les Halflings... T'as refait un 1 naturel ? Il l'a fait 3. C'est pas ouf. Ah mais là, du coup, tu peux refaire ta réaction. C'est pas... Non, sa réaction, c'est sur les 1 naturels. Ah, naturels. En fait, les Halflings, ils ont la capacité de relancer quand ils font un 1 naturel tout le temps. Oui, oui, je sais. Je crois que tu avais refaire. Et ce, donc, te permet de l'étendre à des camarades. C'est très arrangeant. Donc, tu as fait avec Trépide un total de... Je sais. Un total de 13. Très bien. Ah oui, parce qu'il a quand même plus 10. Et du 7 pour Corbe. Oui. Très bien. Moi, j'aurais pu l'aider. C'est quand même un Faucon, ça a des beaux yeux. Ça a des beaux yeux. Très beaux yeux. Beaux yeux ? C'est bon, super. Bonne vue. Parfait. Et vous revenez donc avec vos sacs sans fond bien chargés, mais ça ne se voit pas. Trépide à camoufler ça derrière sa petite plaque d'armure. Vous n'êtes pas fouillé le... Bon, très bien. Alors, je vous invite à me suivre. Avez-vous un moyen de voler ? Non. Pas tous. Le chien et moi, non. Bien-zimes non plus. Et la petite créature derrière non plus. Elle peut être portée par... A trépide ? Oui, il trépide. Je peux... S'il est OK, il va... Tu vois qu'il soupire un peu. Genre, c'est humiliant de se faire porter. Mais non, il monte... Un petit perroquet. S'accroche. Quand il était plus petit, ça. Tu vois qu'il est un peu... Il monte. Il daube en plus maintenant. Il sent le muscle. Très bien. Et donc, comment... Vous n'êtes pas... Vous ne pouvez pas... Moi, je n'ai pas de... Vous ne pouvez pas me porter, par exemple ? Me transporter ? Ce serait contre votre autocolle ? Il y a des chemins... Il y a des chemins de rochers... Par ici. Bon, alors... Donc non, en fait, c'était non, là ? Non, je ne vais pas vous porter. D'accord. Ça n'avait pas la force ? Non, mais ce n'est pas dans nos prérogatives de porter des inconnus qui viennent nous visiter sur nos terres. D'accord. C'est normal. Oui, oui, oui. C'est normal dans votre culture, apparemment ? Oui. Ah, très bien, ok. Après, si nos coutumes ne vous plaisent pas, vous êtes libres de partir. Et oui, et non, ça nous va très bien. C'est un peu aimer-le, quitter le rocher, quoi. Oui. D'accord. Et on l'adore. Ça tombe bien, on l'adore. Eh bien, alors restez et prenez le chemin de roche. On prend le chemin de roche. Même pas ici. Et sinon, toi, t'es fort, tu peux me porter aussi. Mais oui, moi, ça me pose un problème de porter. Mon ami Serviable va me porter. Ouais, mais non, parce que moi, j'ai avec Alexandre... Moi, je peux te porter peut-être toi, mais le chien fou. Non, mais on peut faire des allers-retours, il n'y a pas... Il faut qu'on monte souvent ou... Ah, c'est assez horrible. On ne voit pas le point ? Non, pas vraiment, là. Allez, on y va à pied, pour un moment. Je me sens de porter combien de personnes, là, dans le lot ? T'as 20 en force, hein. J'ai 20 en force et j'ai plus 15 en athlétisme. Ouais. Euh... À nous deux, on ne peut pas prendre tout le monde. Honnêtement, tu peux prendre Birzim... En plus, Birzim, t'es assez mince. Ouais. T'es pas très lourd. Birzim Trépide. Le plus lourd, c'est Alexandre. Alexandre, il fait bien 30 kilos, hein. Donc, ça commence à devenir... Oui, mais si, par exemple, elle ne peut pas prendre Prépide et Mina et il prend moi et Alexandre ? Oui, vous pouvez peut-être vous répartir comme ça. Ça va vous demander des petits jets d'athlétisme, mais... Allez, viens, Trépide ! Allez. On n'a pas... Personne a un parchemin de vol ? Je crois pas. Bah... Moi, j'ai pas de parchemin, mais... Vous avez des potions de résistance... Euh... T'as dit, attends, j'ai... Moi, je pense que t'en avais, hein. J'ai un parchemin de vol. Ah ! Ça dure une heure. Et t'es le parchemin, c'est pas grave. Oui, oui, bah du coup... Tu as le sort. Oui, 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 oui. Bon, j'ai tué ce parchemin. Donc, tu as un corne via le parchemin. Le sort vole. Sur toi. Euh... Corne, tu as les bottes. Toi, tu as ton talisman, Benonia. Et donc, vous... Euh... Vous répartissez Mina et Alexandre. Et Trépide. Et Trépide. Et vous suivez, donc... Et donc, la garde plumage vous regarde en disant... Ah ! Très bien. Et on dit, ce sera plus rapide. On est plein de ressources. Je n'en doute pas. Et donc, il... Il commence à prendre vol et vous les suivez avec vos objets magiques ou vos incantations. Et vous parcourez donc ces rochers volants. Par moments, il faut en éviter. Il y en a certains qui vont plus vite que d'autres. Donc, il faut s'adapter un petit peu. Euh... Je vais quand même demander, Corb et Izehir, de me faire un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. Pour voir comment vous vous en sortez et comment vous gérez le poids que vous portez. Vingt-deux. Vingt-deux. Vingt-huit. Vingt-huit. Excellent. Bon. Après quelques premières secondes d'adaptation, un petit peu. Vous prenez rapidement le coup de main et vous arrivez à maîtriser totalement vos mouvements. Vous n'êtes pas gêné par... Vous vous observez. Vous voyez arriver les obstacles, etc. Vous évitez sans problème. Et c'est même presque confortable pour toi, Mina, qui est portée. Je regarde juste pas, moi. T'as dû faire mes yeux. Ah oui, non. Les mains sur les yeux. Alexandre, je le porte clairement pas pâte en l'air. Eh ben, Alexandre, il aime bien. Il a l'air de bien nu. Il voit les choses dans notre angle. Il aurait pu paniquer, mais non, ça va. Il est assez calme et trépide et assez crispé. Et vous sentez qu'il a les mains moites, quoi. Il est pas très à l'aise. Et donc, vous parcourez ces étranges lieux pendant un quart d'heure, je dirais. Et vous finissez par arriver sur une très grande plateforme rocheuse sur laquelle il y a aussi des formations rocheuses. Donc, il y a un peu des rochers dans le rocher, sur le rocher. Et il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs terrasses. Et par endroits, des escaliers assez habilement taillés dans la roche. Et vous voyez qu'il y a des cavités. Et le capitaine de la gare de Plumage se tourne vers vous. Et vous dit, vous allez pouvoir peut-être rencontrer Raocha. Comment ? Raocha. Raocha ? Raocha. 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 R-A-O-S-H-A. Merci. Et donc, lui part dans une des cavernes, une des grottes. Et les deux autres restent à côté de vous. Au regard de... Vous vivez ici ? Ça fait longtemps que vous travaillez ici, oui. Depuis toujours. Bah, oui. Vous en vivez ? Oui, oui, oui. Vous vivez de votre métier, c'est bien ? Oui. Vous n'avez jamais vu Kratava ? Ah non. Jamais ? Non, non, non. D'accord. Non, c'est l'émissaire qui le voit. Ah, il le voit ? Oui. D'accord. Il nous rapporte sa divine parole, c'est le seigneur, quoi. Oui. Et vous n'avez jamais porté des jambes ? Non, on ne fait pas ça. Après, il n'y a pas beaucoup de terrestres qui viennent. Oui, c'est ça. C'est dommage d'ailleurs, parce que c'est pas mal ici, en fait. Nous, on aime beaucoup, oui. Vous êtes déjà descendu en bas ? Non. Ah ouais ? Ça vous plairait, je pense. Ah bon ? Bien aussi, oui. Peut-être pas, ça dépend de ce que vous aimez. C'est quoi que vous aimez, ici ? Moi, j'aime être en contact de la nature, sentir le vent, voir les nuages, les couleurs. La fraîcheur de la pluie. Après, vous n'avez pas de point de comparaison, vu que vous n'êtes jamais allé nulle part. Oui, il y a plein de montagnes très fraîches. Parce que les nuages, pour le coup, on en voit vraiment partout. Ah oui. Mais est-ce que vous vivez dedans ? Non. C'est vrai. Il y a peut-être des nuages plus blancs ailleurs ? Les nuages sont toujours plus blancs ailleurs, je crois. Mais on préfère toujours l'endroit auquel on est habitué. Oui, oui. Enfin, moi, j'aime beaucoup ici. Oui. Et puis, on a nos familles. Oui, oui. C'est ça. Et la famille, c'est important. Oui. Vous avez déjà visité le plan dont vous êtes originaire ? Ah, le plan de l'air. Non, non. Je ne suis jamais allé. Moi, quand j'étais plus jeune, j'y suis allé une fois. C'est intéressant ça. On a rencontré des oncles et des tantes. Ah, d'accord. Des oncles et des tantes. Génial. Génial. C'était un peu vieille école. Ah, j'imagine. Les oncles et les tantes. C'était magnifique. J'imagine. Hum, hum, hum. En général, c'est long, le temps que Michel… Effectivement, c'est un peu long. Je sais que j'adore cette conversation, mais… Effectivement, c'est un peu long. Vous avez deux oncles et tantes qui ne sont pas longs. Non, je voulais leur poser une question pour de vrai. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de construction ici. Vous avez déjà vu comme un gros orbe en métal dans les parages ? Un gros orbe en métal ? Ouais. Zorbe. Un gros orbe. Un gros orbe. Un gros orbe. Un gros orbe. Veineux ? Connaissez-vous les possibles ? Non, ça ne vous dit rien. Non, je n'ai jamais vu ça. D'accord. Il y aurait ça ici ? Non, mais c'est des histoires. Non, mais il y a ça dans tout. Vous avez question partout. Nous, on a un peu ce côté touriste. On aime bien voir des curiosités, des choses typiques de l'endroit où on est. Donc vous, c'est ça votre… C'est ça votre ombrage ? Vous visitez le monde ? Non, on sauve le monde. Mais du coup, on visite. On aide là où on peut. Vous sauvez le monde. Ouais. On essaye. On y arrive. D'accord. D'accord. Comme une vocation. Eh ben ? Ouais. Ouais, ouais. Nous, on se l'écoule. Mais comme vous, quelque part, on essaye de protéger ceux qu'on aime. Jusqu'à beaucoup plus de gens. Ils n'ont pas de visiteurs. C'est plus facile, mais… Ça, on est presque collègues, quoi. C'est ça. Exactement. Ouais, ouais. Si, si, si. Voilà, vraiment. Voilà, voilà. Il est parti il y a longtemps, là. Il est parti il y a longtemps. Et vous patientez… Peut-être trois quarts d'heure. Oh là là là. Et elle est ton sort. On a tout l'arbreu généalogique du mec. Je sors un lutte. Tu leur fais la chansonnette. Oh merde, je fais des exercices. Du coup, j'en profite. Peut-être qu'on peut essayer d'être un peu… aimable avec ces gens-là, parce qu'on est chez eux. Eh, tu leur fais du lutte ? Non, je sais, mais bon… On a écouté l'histoire de ce moment, c'est s'attenté, je veux du lutte. On est chez eux et on vient réclamer à parler à un dieu. Ils ne nous connaissent pas. Et le dieu, d'ailleurs… Je suis aimable ? Oui. Non, pas beaucoup. Peut-être que tu fais des efforts pour être aimable. C'est ça qui compte, non ? Non. Je pense que là, il faut qu'on essaye de faire notre maximum pour être… D'accord. Genre, par exemple, planquer des armes dans un sac sans fond, c'est faire des efforts. C'est faire le maximum. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous aimez bien la musique ? Il y a de la musique sur votre rocher ? Bien sûr. Quel style ? Même si c'est dur de mettre des étiquettes. Des sifflements. Comment ? C'est folklorique. Oui, oui. Des instruments avant, j'imagine ? Oui, bien sûr. Des petits futios, des choses comme ça ? Des cliquetis. Il y a des gens qui maîtrisent l'art du cliquetis. C'est un peu la beatbox de votre… C'est la beatbox des airs. Un de vous deux, non ? Ouais. 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 Il tape sur son bec ? Stylé de la bromme, à priori. Moi, je suis bien. Et l'autre, il le regarde. Normalement. Ouais, non, mais c'est… Au bout d'un moment, on a compris. C'est bien, c'est bien. Je l'accompagne. J'essaie de trouver un truc qui va un peu avec… Il s'y flotte. Tu t'harmonisent. Très bien. Ouais. Cela dit, pendant les trois quarts d'heure, vous avez quand même remarqué que… Bah, vous avez été remarqué. Et qu'il n'est pas forcément très courant, effectivement, que des gens de la Terre viennent visiter ces lieux. Et assez régulièrement, il y a des individus qui viennent. Des genesis d'air. La même espèce que toi, mais plutôt d'air. Ainsi que d'autres aracocras, des kenkous. Donc, c'est aussi des humanoïdes avec quelques traits d'oiseaux. Et voilà, quelques créatures qui vous observent et qui… Parfois, derrière un rocher, font dépasser une petite tête. Et parfois, vous voyez des petits qui essayent de s'approcher. Et les parents, ils disent « Non, non, non. » Un petit moineau. Voilà. Et que vous passez pas du tout inaperçu, évidemment. Ça, rarement. Jamais, bien sûr. Et 45 minutes plus tard, donc… En plus des 45 minutes ? Non, non. Ah non, ok. Ça, c'est pendant les 45 minutes. 45 minutes de… C'est long. C'est peut-être un peu long. C'est long. C'est un blind test. Et donc, 45 minutes plus tard, il y a le capitaine de la garde plumage qui revient. Un lieutenant alors ? Un lieutenant alors ? J'ai sûrement dit le lieutenant alors… Et c'est… Peu importe. Le grader. Il revient. Pardon. Bon, j'ai dû négocier un petit peu pour vous et me faire votre émissaire moi-même. Merci. Et j'ai obtenu que vous puissiez rencontrer l'émissaire. Merci. Quel est son nom ? Ah oui, vous l'avez dit, pardon. Araocha. 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 Suivez-moi. Bien sûr. Donc, il vous emmène dans cette cave. Et là, vous… Il y a des coutumes à respecter quand on le rencontre ? Il faut… On ne connaît pas votre culture. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Ah oui. C'est une bonne question. Enlevez ses chaussures. Avant d'entrer. C'est vrai que vous avez des chaussures. Euh… Ça ira. Merci. Ça ira. Elles sont relativement propres. Euh… Habituellement, nous… Nous sifflons la mélodie sacrée. Mais… On n'attend pas des étrangers. D'accord. Qui connaissent la mélodie sacrée. Euh… Elle apprend vite, cela dit. Euh… C'est quoi ? C'est un truc… Un petit truc comme ça en… En mineur ? C'est en… C'est en contrute. Non, non, mais c'est… On attend pas de nous, on va pas… Et euh… Et euh… Non, non euh… Révéré émissaire, peut-être. Vous pouvez… D'accord. C'est-à-dire ? Vous adresser à lui. En termes de… Titres. Révéré ? Révéré. De dire « Révéré émissaire ». Ah, d'accord. Ah, de dire ça. Vous savez parce que… Ce que vous vous adressez… Ce que ça voulait dire. À Raocha. Euh… Voilà. Un respect. Evidemment, aucun geste brusque. Aucune parole violente. Le sarcasme, ça va ou pas ? Non, par précaution. Le manque de respect de manière générale, je… Oh non, ça, ça va. Un aracucra ? Non. Il n'y a pas un aracucra. On va voir de toute façon. Oui. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est par là. Ouais, on y va. Et euh… Alors que… Vous vous progressez dans cette… Dans cette grotte, ça… Il y a un escalier qui monte. Euh… Et… Il est… Il est taillé… Dans un style… Comme… Les… Les… Les bâtiments vitrifiés, dans le pétrifié. Euh… Dans un style architectural vraiment totalement inconnu. C'est… C'est des lignes très affûtées, euh… Et… Et… Des… Des formes géométriques. Mais vraiment… C'est… C'est très… Comment dire ? Euh… C'est très carré, quoi. C'est très… C'est très… Équilibré. Et… Mais là, tout est… Tout est légèrement… De biais. Vous sentez que ça a été… Ré… Ré… Comment dire ? Réagencé. Réagencé, oui. Re… 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 Députés pour… Pour… Que ce soit… Toujours… Utilisable et viable. Mais avec les restes de… De choses beaucoup plus anciennes. Et vraiment avec des… Des formes très très différentes de ce à quoi vous êtes habitué. Et… Ce qui vous surprend également, c'est que… Y a une luminosité. Bien que vous soyez en intérieur. Et y a une lumière ambiante… Qui se paraît naturelle. Ouhh… Sans qu'il y ait de source très identifiable. et vous arrivez à un niveau qui est une surface plane devant vous de roche et il ya un genre de cuvette qui doit faire il doit faire 20 mètres de rayon c'est vraiment assez grand et au centre de cette cuvette et en fait ça fait une sphère quoi c'est comme une boule à l'intérieur de la roche et au centre de cette cuvette il ya flottant dans l'air à quelques quelques deux mètres de hauteur ça lévite un trône avec des flammes qui sont jaune extrêmement pâle quasiment vers le blanc ça paraît pas naturel comme feu dans des vasques qu'il évite aussi à côté du trône un trône qui est taillé dans la pierre et sur ce trône il ya un individu de très grande taille probablement un géant et il est il est de couleur bleu bleu foncé presque presque navy bleu marine avec avec des yeux en revanche bleu glaciers quoi extrêmement clair donc il ya un très très fort contraste de son regard il a aussi les sourcils qui sont blancs et des longs cheveux blancs et il a des moustaches très fines et il est habillé avec avec un habit une robe cérémoniale très très belle dans des un gris anthracite avec avec des des décorations et des des motifs dans une teinte bleu très clair donc il vous regarde ainsi vous avez fait la requête de me rencontrer étranger bonjour révérez révérez oublié après révérez émissaire une série dès que tu sois la première à prendre la parole que souhaitez-vous faire ici dans les terres on leur dit ce qu'on a dit tout à l'heure nous sommes en gros chargés d'une d'une mission très importante la survie de notre du monde dépend potentiellement en fait il ya là d'où on vient quatre artefacts qui ici ils sont réunis peuvent ramener à la vie une archiliche pas si ça vous oui l'archiliche oui je vois nous notre but c'est de d'empêcher ça parce que l'avenir du monde tel qu'on connaît et même tel que vous le connaissez ici en dépend et et dans nos aventures dans notre quête on a appris que potentiellement ratava était en possession d'un d'un artefact qui pourrait nous permettre de détruire ces fameux artefacts qui qui permettraient le retour de l'archiliche et donc voilà si on avait accès à cet cet objet on pourrait s'assurer du non retour de cet archiliche qui basculerait enfin qui ferait basculer l'équilibre du monde vers le pire très bien je comprends votre quête et quel est donc le objet que vous êtes venu quérir on veut pas le le forcément le prendra c'est un genre juste l'utiliser ça nous conviendrait déjà dans nos recherches nous avons appris la tragédie autour de dieu manâtre et de son amant et de son fils nés de cette triste union et et dedans voilà nous étions sur la piste du dieu manâtre à l'origine et nous avons appris que ratava était désormais le légat et l'héritier de l'arche de c'est une relique sacrée bien sûr c'est bien pour ça qu'on compte téléviser avec énormément de respect vous vouliez utiliser pas du tout quand je dis l'arche de l'entropie alors nous avons malheureusement assez peu d'informations sur ça c'est vrai qu'il reste très peu de pistes nous sommes venus c'est une c'est un personne peut l'utiliser en fait ou alors nous on n'est pas digne de l'utiliser parce que on sera pas vexé de la réponse personne n'est digne de l'utiliser l'arche de l'entropie même pas ratava il ne le permettrait pas mais lui même non non il n'en a aucun usage si ce n'est de de garder le souvenir chéri de son père mais si on pourrait parvenir à convaincre de l'importance de notre action il a un petit rire est ce que vous pensez qu'il y ait quoi que ce soit que nous puissions faire pour nous montrer digne et personne n'est digne mais c'est vrai c'est vrai est ce que ça nous empêche je le crains malheureusement c'est interdit dans votre dogme oui il est interdit c'est que ça viendrait à l'idée de personnes faire usage d'une relique sacrée oui mais nous justement c'est même de le toucher personne ça fait c'est des fragments je sais pas comment est la large d'entropie mais on peut jeter juste le fragment sans toucher la structure mais après vous avez bien compris que c'est vraiment l'avenir du avenir du monde qui peut dépendre de cette mission quoi c'est à dire que nous sommes désespérés puis nous enfin c'est surtout que c'est passé c'est pas pas pour nous oui mais c'est pas pour nous c'est vraiment pour l'humanité enfin pour l'humanité pour pour le monde pour pour les mortels pour les mortels oui mais oui qui mérite quand même j'entends bien votre votre noble quête mais pas en doute hélas il me semble un peu difficile d'aller d'aller demander à kratava de faire usage de la dernière relique sacrée de son père mort pour des pour des préoccupations de l'étranger terrestre alors je peux me permettre déjà c'est un sens que j'avais dit très difficile donc vous avez pas dit impossible et certes le 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 danger se situe sur le niveau terrestre là d'où on vient mais vous vous doutez bien que si nous on a on a réussi à venir ici si l'archiliche revient à la vie il tardera pas à monter une armée elle aura aucun mal à venir ici aussi donc ça c'est pas juste un danger et à taula et notre seigneur il nous protège oui mais le danger peut venir jusqu'ici quoi nous serions tout à fait disposés à vous aider si votre requête n'inclue pas de de souiller une relique sacrée alors est ce que kratava étant donné sa grande puissance pourrait nous aider à détruire sans utiliser cette relique sacrée les fragments que nous avons je lui saurais parler à sa place et m'engager à sa place c'est ça le problème justement lui en parler vous directement vous si vous voulez mais je pense qu'on peut être évidemment avec tout le respect qui lui est dû et en sachant bien que nos chances sont minces est ce que très mince est ce que vous paraîtrait envisageable de solliciter il ya peu il ya peu de gens qui peuvent de créatures vivantes qui peuvent se targuer de d'être en mesure de rencontrer kratava et de s'adresser directement à lui je suis un privilégié je suis son émissaire comment ça se fait je suis de s'aligner c'est à dire quoi un cousin descendant je suis son descendant parce que la perception que vous avez du temps est assez cocasse kratava est un être divin oui qui existe depuis des siècles et des siècles oui je suis pas son fils directement il existe depuis quelques siècles voilà donc c'était pas si idiot de penser mais après tout il a raison c'est vrai est-ce que kratava aurait besoin d'un service de mortels qui viennent de la terre par hasard est ce qu'il serait intéressé par le fait d'avoir un champion sur terre un champion oui quelqu'un qui porterait son nom et son honneur le bras armé de sa vengeance terrible contre medini c'est ça que vous pourriez offrir c'est et c'est quelque chose que je serais prêt à offrir absolument ce qu'il aime les arts de la scène les abeilles elles viennent pas jusqu'ici si je vous remets les bêtes ont plus mais bon c'est charmant oui c'est une coutume de chez nous en tout cas c'est vrai que maintenant pas les mains vides en le disant je me rends compte que disons qu'une divinité ne se nourrit pas de mais terrestre et matériel ça aurait pu être une petite gourmandise moi de jamais c'est sûr sûr qu'ils soient conciliants au sol il est au sol il est coutume pour nous d'honorer les dieux que nous vénérons de leur faire des offrandes dans les temples j'imagine dans les temples et nous avons un accès direct à notre seigneur c'est incroyable génial c'est la preuve de la grandeur de votre culture par rapport à la nôtre mais comme nous ne savions pas malheureusement et donc oui ça fait partie des choses que nous sommes prêts à offrir mais un champion donc très bien un temple un temple à la un temps qu'il est pas intéressé de par exemple par l'idée de détendre son 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 influence en influence exactement sur le plan terrestre peut-être ça pourrait très bien les gens adorent la nouveauté ouais ça ça à mon avis ça marcherait mais qui et nous on est très populaire il réfléchit donc nous les gens on a c'est pas pour me vanter c'est évidemment rien par rapport enfin de la broutille pour vous mais alors que nous on commence à se faire un nom nous on vient on a des une fresque qui nous représente on a notre nom circule il est sur toutes les lèvres il ya des spectacles enfin c'est à dire que nous c'est des façons un peu rudimentaire de la compagnie du baluchon c'est ça oui oui vous avez entendu parler de nous on est tellement justement habitués à ce que les gens on a rarement besoin de se présenter c'est à dire qu'en général les gens viennent tout nous interpeller d'ailleurs c'est la première fois mais après vous allez faire que l'entendre tout ça pour dire on n'est pas là pour se jeter des fleurs mais c'est pour dire que si quelqu'un pouvait porter la parole de cratava sur terre voilà nous on peut on peut le faire on a des moyens aussi enfin on a on a construit enfin on a un hameau à nous on peut voilà on a les moyens on a les les connexions s'il faut construire ça peut aussi être avoir un coup d'avance c'est que nous on est pas mal au contact de la jeunesse c'est vrai alors parce qu'il est au courant mais effectivement c'est pas c'est une volonté de votre part de votre aïeul mais les informations à votre sujet et sur cette histoire qui à mon sens mérite justice très dur à trouver nous avons dû visiter une cité ancienne détruite enfouie très peu accessible aux communs des mortels c'est un chemin périlleux d'obtenir toutes ces informations pour nous présenter à vous on a des vôtres volonté par rapport à ce que ça pourrait être sachez que par ailleurs medini est célébré et connu de tout migine dit lui qu'on a libéré dalle c'est faux ça ah bon c'est vraiment une divinité mineure il ya très peu de gens à nous on connaissait ouais mais vous le connaissiez parce que vous avez quelques érudits dans le groupe et que vous êtes tombé sur une statue de medini mais c'est pas du tout dans le dans le panthéon mais donc je reformule nous avons même eu l'occasion de voir une statue en honneur en kezanne peut-être que avez vous déjà vu une statue en honneur de cratava non jamais justement pas encore terrible et non justement on se disait mais c'est fou comment ça se fait on va la construire nous mêmes ou quoi le en réalité je pense que de nombreux érudits que nous connaissons seraient ravis d'en connaître plus au sujet de manâtre et de cratava et puis l'histoire est vraiment super donc ça prendrait très facilement et que à dolenta reste qu'on a eu des informations sur cratava est vraiment il ya personne là-bas donc très local finalement il n'y a plus personne il n'y a plus personne c'est trop ancien maintenant il faut se moderniser un tir à neul bon il est plus là c'est confus j'entends bah oui j'imagine c'est bon on essaye de vous résumer un peu quand même nous ces nombreuses aventures c'est la routine mais mais en tout cas voilà donc vous érigeriez un temple donc j'imagine dans une capitale une grande ville très bel endroit oui peut-être pas une capitale mais on peut vous garantir que c'est un très bel endroit oui en capitale c'est nous n'avons pas cette autorité si nous voulons toucher un maximum de fidèles il faudrait je pense qu'il faut plus viser la qualité que la quantité vous savez si on sauve le monde on attirera beaucoup de gens à cet endroit bah surtout si c'est si si on voilà on répand la bonne parole que c'est grâce à cratava que le monde a été sauvé alors là je pense que les adeptes le lieu deviendra une capitale oui on a on a parcouru on a parcouru un peu toutes les grandes grandes cités voilà on a des connexions on a peut-être il serait vraiment entre de bonnes mains en fait si on s'occupait de le faire connaître ça vous avez vraiment face à vous la bonne équipe pour ça les rp est ce que vous pensez par exemple que dans les préceptes vous pourrez se dire que tout ça c'est au final un petit peu pour la justice ça ça marche très bien par exemple la justice est un concept auquel cratava ne croit plus depuis très longtemps et oui normal mais c'est pour ça que nous on apporte un petit peu notre perspective et vous croyez vraiment que les outrages du passé pourrait être lavé non mais est ce que je peux me permettre une question indiscrète pourquoi cratava n'est jamais allé chercher kanda qui est enfermé dans la forteresse de l'air à notre connaissance nous nous ce qu'on a appris c'est que kanda était toujours enfermé dans une forteresse il est toujours il est toujours et cratava ne veut pas sa libération c'est peut-être privé il a droit à une vie privée c'est privé vous avez appris que manâtre est mort de chagrin dans cet échec oui est ce que vous pensez que celui qui est né des larmes de tristesse et de colère d'un dieu mort retournerait sur le lieu qui a finalement tué son père en plus d'enfermer son autre père vous savez tant qu'il ya de la vie il ya de l'espoir et la famille je suis on nous avons tous traversé des effets tragiques et c'est en les surmontant que nous devenons plus forts et meilleurs près rien de cette ampleur là évidemment oui l'inconscience de la tendue nous en tant que simple mortel bien sûr oui c'est un parable 1 bien sûr vermine verdic je comprends votre naïveté je n'aurais oui c'est pas que je permets ignorance votre candeur j'allais dire et votre optimisme il est tout à votre honneur vous êtes de jeunes créatures et vous êtes pleine d'ambition et de l'espoir lorsque l'on est de la rancœur la colère de l'injustice lorsqu'on est fait de cette essence il est difficile voir les choses différemment alors est ce qu'on pourrait pas une façon de le venger pour le soulager s'il a autant de rancœur de la rancœur et la colère c'est ça c'est ça peut être le moteur de la de la vengeance justement c'est ça que moi que je il faut utiliser ce qui nous a fait du mal se le réapproprier pour faire une forte en faire une force et le garde là et c'est et on a des gens et on a des angines et les ulcères oui tu as bout d'un mot le corps le pour beaucoup à la vengeance ah oui moi je crois au pardon mais là du coup on va plutôt partir sur la vengeance mais je crois surtout à l'entraide mais là c'est pas l'entraide et les gens à se venger potentiellement je crois en beaucoup de choses elle se cherche un peu j'ai parfois du mal à vous suivre nous aussi aussi pardonnez moi je m'a un peu dispersé nous sommes jeunes était rien mais on est très impressionné de s'adresser à vous si je reprends le terme que vous avez utilisé vous avez dit kratava était né de certaines rancœurs d'une absolue rancœur oui la plus pure est ce que c'est pas un petit peu redondant avec médini peut-être qui à ma connaissance qui est un dieu mineur certes mais de la rancune oui les mots se ressemblent aussi est ce que disons que c'est leur très commun de famille et donc c'est leur hérédité est ce qui n'aurait pas intérêt pour votre culte de vous en éloigner d'une certaine il ya quelque chose que vous n'arrivez pas à vraiment saisir mais dites nous lorsque une divinité existe elle est faite d'une essence elle est faite concept elle est faite d'idées elle est faite de chose d'émotion ça dépasse les plans voyez ce que je veux dire c'est dire qu'on ne change pas la nature voilà de quelqu'un oui vous pouvez pas dire au vent d'arrêter de se déplacer et comme dire à un rocher tu devrais être liquide par exemple voilà on peut le faire avec la magie non oui mais extrapoler ça à l'échelle des du divin moi ça je crois qu'on entend parfaitement ce que vous dites bien sûr on l'a très bien compris mais notre donc vous offrez si je peux me permettre de faire la somme un champion un temple un temple un temple un culte ça oui moi j'ai aucun doute sur le fait qu'une image une fois qu'on va introduire le culte de kratava sur un sur sur terre ça va se connaître très fort en tout temps voilà oui corbe elle ébarde elle va faire des chants sur kratava j'ai plein d'idées plein de plein de manières différentes de de lui rendre hommage et de de mettre en lumière un peu sa gloire parce que si on sauve le monde comme on a dit il va y avoir des chansons sur nous il va y avoir des légendes et la question c'est est-ce que dans ces légendes qui s'est à la parler de kratava ou pas et ça parle de kratava comme le grand sauveur de l'humanité vous vous doutez bien ça reste que là ça se propage et c'est évidemment là dans le fameux loire on le formulera autrement c'est à dire sa colère divine aura permis de vaincre le mal voilà après ça a réparé une forme d'injustice bien qu'irréparable juste pour vous dire nous on a tué oui si on peut on a tué un dragon rouge on a une fresque donc imaginez sauver l'humanité à quel point ça va être célébré au moins deux fresques beaucoup plus beaucoup plus et des vêtres et des gestes et des chansons des délais voilà le culte va se construire de lui-même parce que je veux dire il n'y a pas grand chose à faire en fait qui est fort en passive insight moins impulsion passive c'est sur la gauche je sais pas qu'est ce que c'est fort fort pour toi dis moi le chiffre 17 et 17 et 18 c'est très bien suffisant pour remarquer que à l'évocation de avoir des chansons non d'avoir d'avoir vaincu un dragon rouge ça touche une petite corde mais et 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 j'ai été à lire quelques si vous êtes très assurdaire donc si vous êtes compétente et compétents en histoire ou en arcane je veux bien vous me fassiez un jet ouais c'est suffisant pour savoir c'est un peu c'est pas très précis comme comme connaissance mais pour savoir que au début de l'âge des merveilles donc il ya vraiment très longtemps il ya un moment où il ya eu un vrai conflit entre entre les dragons et les divinités les géants étaient les soldats des divinités ok les gens le géant ont été un peu créé pour casser la fin pourrait des armes de guerre un peu lourde pour aller casser la gueule à des dragons ok ça va pas l'intéressé nos histoires de dragon écoute je raconte pas ça tu me ennuie non mais nous non mais bon on va pas parler des dragons les dragons la subtilité je fais pas vraiment ça je fais pas les gros bébés ils sont nuls je sais pas ça mais ils sortent le compte nous trois on a capté du coup que dragon il a kiffé qu'on ouais ah oui pas moi en plus d'ailleurs oui enfin toi tu as juste cette connaissance là donc du coup on est coordonnés birzim ici présent a déjà eu l'immense honneur d'être écouté par des géants qui nous ont aidé suite à la reconquête voilà là c'est loin d'un artefact qui leur appartenait dans la vieille cité de tes sars d'état au mat c'est un matto mat absolument vous dit merci m'a été jugé digne de le manipuler voilà et des géants nous ont été moins fort et je l'ai évidemment remis après non géant qui nous ont qui nous ont aidé bien naturellement bon ils m'ont appelé le petit seigneur des géants mais moi je m'en vente pas tu me semblais être effectivement un groupe remarquable si tout ce que vous me dites est vrai ah bah faites un jet d'inside non en revanche je dirais birzim parce que c'est toi qui a le plus parlé j'essaie de sortir la muillette c'est de la montrer un peu genre la muillette des nonia ouais je te donnerais même avantage avec avec le concours de tout le monde puis le dragon quand même tout ce que vous avez raconté les circonstances et tout ça alors 23 23 je suis je suis honnêtement étonné par tous vos exploits et je pourrais oui presque impressionné par votre capacité à avoir eu des contacts avec des mondes qui vous dépassent qui ne sont pas les vôtres vous parlez quand on a tué un diable non pardon on l'a pas mentionné pardon vous allez trop loin j'ai changé d'aile vous êtes force et gros force ce tomate j'ai entendu parler évidemment du sceptre du prince et de l'histoire regrettable qui l'entoure oui oui justement c'est un des chapitres de l'histoire des géants qui peut en enflammer certains et en courroux et d'autres il est rare que ce soit on s'en rappelle comme un événement heureux notre peuple a été bafoué par les mortels vous avez été jugé digne de d'utiliser cet artefact légendaire et ensuite vous me dites que vous l'avez rendu bien sûr au juste propriétaire bien sûr oui on agit toujours pour le bien du plus grand nombre et pas dans notre intérêt personnel évidemment une fois notre mission accomplie on a rendu j'ai rendu puis vraiment nous l'enrichissement personnel ne nous intéresse pas non mais voilà l'altruisme 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 aucun trésor si on était là pour l'argent mon pauvre il ya bien de l'urette que il faut que je médite mais bien sûr nous aussi en même temps général le temps est un concept de mort qui peut se dilater en fonction de la nature des personnes d'accord oui et du coup le mot dilaté fonction des personnes vous êtes un gamin il a 7 ans du coup oui je suis rp bien sûr moi adrien ne rit pas du tout non bon 43 ans c'est marrant ça c'est plus une histoire d'heures ou de jours quoi on attendra le temps qu'il faudra bien sûr oui de toute façon on va découvrir votre belle si en plus vous voulez pas du panier garni on va se l'enfiler on va aller se faire un petit apéro cliquetis miel sur ce merci beaucoup révérez émissaire absolument j'ai l'impression qu'on a eu un très bon contact je vous en prie et si par chance vous daignez transmettre nos hommages à votre aïeul ce sera un immense honneur pour nous et nous nous tenons à votre disposition très bien bien cordialement musiquemicalement cheval resquement nuagement merci pour votre audience c'est nous qui vous remercions révérez émissaire vous pouvez disposer merci en reculant ça il serait des révérences en faisant une marche arrière vive la rancœur pour la rancœur vive la colère les larmes de colère très bien vous vous retirez du lieu et vous voyez qu'il y a des vous n'aviez pas forcément fait attention parce que vous étiez attiré par l'auguste présence que vous aviez là et en fait vous remarquez qu'il y a il y a des génastiques de terre cette fois ci c'est de terre de terre ok et plutôt de presque de pierre là on pourrait dire parce qu'ils ont vraiment des décors qui sont rocailleux quoi c'est c'est ils ont ils ont vraiment c'est comme s'ils étaient faits de pierre et de roche et avec des veines et avec des veines comme de la lave qui jaillit et ils ont des armures cérémoniales qui sont dans un cuir mais qui a l'air extrêmement épais et qui est lui aussi craquelée de veines qui ont une faible lueur jaune pâle et ils ont des yeux ils ont des yeux qui qui brillent aussi dans la dans la pénombre de leur peau parce que leur peau elle est elle est brun qui tire vers le noir quoi et vous voyez qu'il y a deux de ces silhouettes armurées et impressionnantes qui vous regardent qui vous font des signes de tête et qui de leur lance vous 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 indique la 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 direction de la sortie vous êtes tenu à l'oeil quoi on va faire de vagues on va faire de vagues on va pas faire pas trop de vagues et vous ressortez de ce lieu est-ce que vous faites quelque chose en particulier pour patienter à part à part ce pique-nique un petit jeu de cartes on attaque le panier je pense que on s'en est pas mal sorti oui mais du coup on va faire un temple c'est pas la mort il y a de l'oseille ouais mais c'est le dieu de la rancune, de la colère et de je sais plus quoi mais ça va prendre très bien ça je pense il y a le monde rageux là d'où on vient Jetmere sera le premier on va le faire prêtre lui divinité des tornades des vents violents de la foudre et de la rancœur d'accord qui n'aimerait pas ça ? oui c'est vrai un petit coup de foudre en plus c'est notre truc c'est ton truc c'est vrai tu as l'artichaud hein tu dois admettre que c'est un peu moi mais de toute façon il y a déjà des divinités j'imagine qui sont un peu il y a des divinités mineures qui sont moins révérées et le spectre n'est pas forcément le bien le mal il y a plusieurs oui oui il y a souvent plusieurs concepts la rémane c'est quand même la mort un diable le jugement et la mort il n'y a pas trop de bien et de mal mais voilà c'est pas comme si on servait un diable c'est genre bon puis moi la rancœur j'adore moi moi personnellement je suis prêtre c'est un grand un prêtre un prêtre de cratabas un prêtre dans mes cordes et ce que je concède c'est que la rancœur c'est quand même quelque chose qui est relativement justifié dans son cas on va pas lui jeter la pierre il a un petit dossier bien de cela très bien les vents violents ma foi moi je sers déjà une divinité moi j'ai déjà pris pas mal de vents violents donc quelques heures passent elle médite peut-être s'endormie la nuit commence à tomber il a fait un petit bambou puis s'est endormie c'est la musique vous trouvez le temps long il est parti bouffer ou quoi ? non mais on parle c'est un repos court quoi du coup ah oui largement vous pouvez largement valider un repos court en même temps on avait rien fait ça moi je vais quand même bon du coup on s'en fout mais juste pour dire que parce qu'avec l'atlas je peux prendre une minute pour changer un de mes sorts préparés ah oui et du coup je vais me mettre le sort de de vol de temps que si tu l'incantes à un niveau supérieur je crois que c'est niveau 2 vol si tu l'incantes avec un emplacement de sort supérieur tu peux affecter plusieurs personnes donc faire voler plusieurs personnes c'est pas mal ça c'est plutôt pas mal Alexandre volant il y a bien 6-7 heures qui sont passées d'ailleurs si Alexandre vole je peux être sur son dos ça traite mieux Alexandre que moi ouais et vous voyez donc arriver j'ai trouvé un genacidaire qui a une robe d'apparat qui est comparable à celle de Shaora qu'est-ce que j'ai dit ? Shaora pardon Shaora donc visiblement c'est quelqu'un qui est sous son ordre et il a des cheveux qui flottent dans l'air dans des teintes bleutées et qui ont l'air d'être ouais de il y a une gravité différente sur le sommet de son crâne puisque ses cheveux sont vraiment comme une flamme mais avec de l'air et il s'approche de vous vous êtes à la compagnie du baluchon ? oui oui absolument alors Sha a accepté que que vous ayez une audience auprès de Kratavara waouh impression c'est impressionnant j'espère que vous mesurez l'honneur qui vous est fait absolument oui maintenant il faudra réellement donner toutes vos armes c'est à dire ? c'est à dire celles que vous camouflez eh oui sur vous il va falloir nous les remettre parce qu'il n'est pas de bon usage de rencontrer notre seigneur Kratavara en possession d'eux bien sûr ah parce qu'on avait pas compris que c'était toutes les armes on faisait pour ça on peut comprendre mais maintenant finit les plaisanteries d'accord si vous le permettez non mais bien évidemment parce que moi j'ai essayé de leur dire il y a il y a deux gardes les deux gardes enfin du même ordre Genesys de terre qui s'approche et qui porte un lourd coffre qui a l'air d'être fait de pierre justement et de métal il le pose devant vous il l'ouvre bon bah c'est le jeu allez alors qu'est-ce que vous déposez ? Arbalète et Orgul Orgul il était dans le sac sans fond oui mais il parle pas de ça bah on sait pas de quoi il parle justement parce que moi j'ai rien Arbalète tu l'avais déjà laissé oui moi j'ai rien sur moi donc j'ai pas de quoi il parle ouais ouais il regarde vers moi alors toi t'as gardé non c'est dans le sac sans fond ah Trépide ah oui mais merci tu es un très bon écuyer d'avoir quand même pris mon arme effectivement nous aurions pas dû la prendre un jet d'insight pour voir si Trépide capte oh j'ai fait un vin naturel il m'alance Trépide oui oui c'est vrai que c'était mon initiative je suis désolé c'était peut-être non mais je suis je suis pas expérimenté non 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 il écoute pas il va rester carole trophillette au cul là tu vas voir il reste là Trépide c'est ma faute c'est vrai que je t'allais donner cette consigne lors de la dernière émission non mais j'avais pas compris qu'on allait rencontrer une personne vous m'avez vu des gens là pardon pardon je suis vraiment désolé excusez-moi c'est ma faute c'est tout ma faute tenez tenez temps partagé il sort le pommeau et du coup pour m'assurer pour prendre la température j'imagine que c'est à ceux-ci que vous faisiez référence dans les clous je vais juste moi j'ai mon bâton je sais pas si ça vous considérez aussi moi je sors mon lutte j'avais pas essayé de le cacher bien que ça peut être c'est magique de toute façon je m'en fiche donc je mets deux bâtons je les mets dans le coffre très bien et toi tu mets ouais mais du coup ce que je disais j'attendais la réponse c'était j'imagine que c'était ce que vous à quoi vous faisiez référence oui 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 par contre je comprends parfaitement oui je sais pas si vous voulez que je mette mon cerveau dans le coffre parce que c'est un arbre je l'ai déjà fait avec le ton savoir ton savoir est-tu un arbre ? écoutez je crois que le mal est réparé dans ce cas parfait merci beaucoup pour votre diligence je peux faire un jet d'insign pour savoir si il me vend pas et que vas-y je t'en prie intuition jet d'intuition jet d'intuition je fais 12 bon je te parais tout à fait sincère on y va maintenant maintenant là c'est ça ? non non ah non ? non là c'est le gars qui vient vous dire donnez vos armes ok est-ce que j'ai le temps de ma tune avec enfin m'accorder je sais pas comment on dit harmoniser ça prend une heure ouais j'ai le temps avant qu'on parte tu lui demandes à lui ? euh oui vous pensez qu'on va partir ici combien de temps ? au milieu de la nuit vous pourrez rencontrer Gratava je sais pas quelle heure elle est mais là c'est vous êtes en début de soirée donc dans 2-3 heures ok au total vous pourrez valider déjà un repos long éventuellement arranger les sorts préparés etc et aussi il vous restera une heure pour vous harmoniser avec quelque chose très bien du coup je m'aime Ring of Evasion très bien merci pour votre coopération et nous viendrons vous quérir bien sûr à bientôt il s'en va ? l'énorme coffre de pierre se referme ça ça me blague sur tes bâtons et il y a un verrou qui est un cadenas qui est fermé et les deux gardes repartent avec et ce sera tout pour cette semaine j'espère que cet épisode vous a plu il était riche en émotions merci d'y avoir assisté si ça vous a plu si c'est le cas merci de laisser un like un commentaire un partage vous pouvez vous abonner sur Youtube c'est gratuit si vous voulez nous soutenir sur Patreon c'est possible via notre boutique labonneaubergejdr.fr c'est possible également merci beaucoup à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne fin de week-end à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?